A la suite des événements intervenus en Thaïlande, Bernard Kouchner a immédiatement activé la cellule de crise. Concrètement, comment votre équipe a-t-elle travaillé ? Nous avons une équipe d'alerte en permanence et qui est capable de se mobiliser en moins d'une heure. En moins d'une heure, nous avions ici une équipe de huit personnes qui a ouvert les lignes téléphoniques, qui a mis en place un numéro, communiqué ensuite au grand public par les médias. Immédiatement ensuite, nous avons reçu des flots d'appels. On en est à peu près à 3500 depuis le début de ces événements. De façon à pouvoir appuyer nos compatriotes qui étaient sur place, les conseillers, donner des informations à leurs familles, mais également aussi donner des informations à ceux qui envisageaient de se rendre sur place, pour éviter qu'ils viennent encore grossir les rangs de tous ceux qui étaient bloqués en Thaïlande. Quelle est la situation actuellement sur le terrain ? Aujourd'hui, la situation se détend. Nous avons affrété un avion qui transportera 513 personnes dans la journée. qui arrivera tout à l'heure à Paris. Dans ces 513 personnes, 165 ont été signalées avec des cas sanitaires parfois assez graves. Donc ce vol avait un sens à la fois humanitaire pour venir aider nos compatriotes, mais surtout ceux qui en avaient le plus besoin. Ceux qui souffraient, ceux qui étaient malades et ceux qui avaient eu des accidents, qui nécessitaient un rapatriement urgent. Quelles consignes donneriez-vous aux touristes français et européens actuellement ? Alors à ce stade, il est encore trop tôt pour repartir en vacances en Thaïlande. On essaie de mettre en place une information un peu plus précise dans les prochaines heures. On nous dit que les aéroports vont réouvrir, que le trafic va reprendre. Tout cela va reprendre un certain temps. Nous, nous conseillons formellement à nos compatriotes qui veulent aller sur place de bien se renseigner, de rester en contact avec nous et de regarder le site Conseil aux Voyageurs pour avoir les meilleures informations.